Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Alors Nora, tu es comptable et tu vas nous expliquer un petit peu le mal-être que tu as rencontré dans ton travail. Tout à fait. Il y a 20 ans de cela maintenant, je suis arrivée à Paris, j'ai quitté le nord de la France et j'ai eu cette chance de trouver du travail à Paris. Oui, tout avait bien commencé sauf que les problèmes ont surgi du jour au lendemain face à une responsable qui était très méchante, pas uniquement envers moi mais aussi envers ma collègue et tous mes autres collègues. Au départ, je pensais que c'était du racisme. Je crois qu'il y avait une part de racisme mais pas uniquement. Je m'étais dit, il faut que ça cesse. Donc un jour, j'ai demandé un rendez-vous avec mon directeur et j'ai expliqué tout ce qui se passait. J'ai expliqué le fait qu'elle arrêtait mon travail, tout ce que mon chef me demandait de faire, elle arrêtait la machine et je ne pouvais plus travailler. Afin que mon chef puisse me dire, mais qu'est-ce qui se passe, tu ne fais pas ce que je te dis et que j'ai des problèmes avec lui. Et elle ne pensait pas que j'aurais été capable de lui dire. Donc je lui ai tout expliqué. Et là, il m'a dit, je suis désolée mais je suis obligée de pencher en faveur de la hiérarchie. Alors je lui ai dit, mais je trouve ça vraiment injuste. Vous vous rendez compte de ce que vous me dites ? Je vais vous dire une chose. Moi, vous savez, quand je rentre chez moi, je pense au pire. Je ne peux plus vivre cette situation. Au pire, c'est-à-dire ? À passer à l'acte, j'étais vraiment devenue dépressive. Je broyais vraiment du noir. Je le répète pas uniquement pour moi-même, mais pour tout ce que je voyais, pour mes collègues, pour ma collègue. Tu étais arrivée au bout du rouleau. Oui, j'étais vraiment arrivée au bout du rouleau. Donc je lui ai dit que je me suiciderais dans les toilettes de l'entreprise afin qu'il y ait une enquête qui soit menée. Je me suis chargée de faire une lettre au commissariat, etc. pour bien expliquer ce qui se passait dans le milieu du travail et que tout ça passait sous silence. Et puis un jour, ma collègue, ça faisait six ans que je travaillais avec elle. Et c'est vrai que je l'observais beaucoup. Il y avait une différence entre elle et moi. C'est-à-dire que ma responsable, quand elle m'attaquait, quand elle nous attaquait, eh bien moi, je répondais toujours avec beaucoup d'ardeur, je me laissais pas faire. Et cette fille, je trouvais que, excusez-moi du terme, mais je trouvais qu'elle était un peu comme une lèche-botte, comme on dit dans le monde du travail, excusez-moi de ce terme, mais c'est comme ça que je la voyais en tout cas à l'époque. Parce qu'à chaque fois que la responsable modifiait ses plans de travail, etc., elle ne se manifestait pas. Elle disait oui, comment vous voulez que je fasse ? Et comme si, comme ça. Et donc à chaque fois, on était là à changer, elle nous rendait vraiment dingue. Et moi, je dis, ça se passera pas comme ça. Mais j'observais au bout du compte que c'est cette fille-là qui gagnait. Et qu'est-ce qu'il y avait de différent chez elle ? Elle avait de la patience et elle avait beaucoup de soumission. En fait, elle se soumettait constamment et elle ne répondait pas comme moi je répondais. Et un jour, alors qu'elle serrait la main à la responsable, on partait comme tous les soirs, et la responsable lui a tenu la main, elle lui a dit, « Quand vous me serrez la main, la main, je sens que vous priez pour moi. » Ça m'a interpellé. Et là, le lendemain, on a commencé à discuter. Je lui ai dit, « Mais j'ai pas compris, tu peux m'expliquer pourquoi elle a senti ça, etc. » En fait, j'ai découvert que cette fille, elle croyait en Jésus-Christ. Elle était chrétienne. Et pourtant, ça faisait six ans que je travaillais avec elle. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours été très intéressée de parler de Dieu. J'étais moi-même, je suis née dans une famille musulmane. Donc la notion de Dieu est très importante pour moi. Et nous avons commencé à échanger. Elle a commencé à me parler de la Bible. Moi, j'ai parlé du Coran, de Mahomet. Et puis, un beau jour, j'avais décidé de passer à l'acte. Il fallait que la justice tombe sur cette dame. Puisque la justice, en tout cas l'État, ne faisait rien, j'avais décidé de passer à l'acte. C'est-à-dire passer à l'acte ? Vous avez dit une personne ? En fait, j'avais expliqué à un collègue, j'ai dit, voilà, moi, j'ai envie de me suicider, mais je veux qu'elle parte avec moi. D'accord. Donc tu as envisagé de supprimer cette personne. J'avais envisagé, tout à fait. Et de te supprimer. En tout cas, de faire du mal. Je ne sais pas si j'aurais été capable, mais en tout cas, c'est ce que j'avais à cette époque dans mon esprit. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là ? Le lendemain... Que tu sois présente aujourd'hui avec nous. Tout a basculé, c'est quand cette fille, je m'en rappellerai, c'est un mercredi, elle arrive au travail. Elle me dit, oh là là, on a été à l'église hier, ça faisait du bien. Ça expliquait un petit peu la situation qu'on vit aujourd'hui, l'injustice qu'on vit. Et j'ai vraiment senti, il y avait comme une atmosphère de bien-être quand elle m'avait dit ça. Et là, je lui ai dit, emmène-moi là où tu vas. Et j'étais vraiment pressée, je n'avais plus qu'une optique, c'est d'aller là où elle allait. Que ce soit une église ou peu importe, je voulais savoir. Et donc, nous étions allées à l'église, c'était un jeudi, et c'était fermé, puisqu'elle s'était trompée de jour. Et là, j'étais vraiment désespérée. Et moi, j'étais toujours là avec mon plan. Et puis, on a attendu le dimanche, et là, on a été à l'église. Alors, c'est vrai, je ne me souviens pas trop du message, mais je sais juste une chose, c'est qu'il y avait une atmosphère de paix, d'amour. Et je me sentais vraiment à ma place. Pourtant, extérieurement, parlant, rien n'était… Qu'est-ce qui se passe pour que tu te sentes à ta place à ce moment-là ? J'ai senti qu'il y avait vraiment une simplicité. J'ai trouvé de l'humilité chez le pasteur qui prêchait, un homme qui s'humilie devant Dieu. Je n'avais encore jamais vu ça, qui parle avec une soumission face à Dieu. Et j'avais très, très bien été accueillie aussi dans cette église. Je me suis sentie comme chez moi. C'est bizarre, mais c'est pourtant la vérité. Et j'avais vraiment envie de revenir. Et d'ailleurs, j'y suis retournée. Alors, nous avons continué avec cette fille. Moi, j'avais beaucoup de questions. Et en parallèle, j'avais ma cousine, qui était bien musulmane, fervente, qui connaissait beaucoup de choses au niveau de l'islam. Et donc, j'avais ces questions et que je posais à cette fille chrétienne et à ma cousine. Et je comparais comme ça. Et un jour, j'ai vraiment été frappée par le récit de la prostituée, de la femme prostituée, la façon dont Jésus a pardonné à cette femme et le changement de vie qu'il y a eu dans cette femme. J'ai eu beaucoup d'espoir. Là, j'ai vraiment réalisé qu'avec Jésus, je pouvais vraiment repartir à zéro et lui remettre ma vie et qu'il pouvait la gérer afin de me guider dans tous les soucis de ma vie. Donc, à partir de ce moment-là, tu deviens chrétienne. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton travail ? Est-ce que l'atmosphère a changé ? Alors, effectivement, ensuite, j'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus. Et tout a changé, effectivement. Bon, c'est vrai que j'avais toujours mon caractère, il y avait encore bien sûr des choses à changer. Mais toujours est-il, c'est que mon regard sur mon responsable avait complètement changé. Je me souviens que le jour où j'étais touchée par l'amour de Jésus, le lendemain, quand je suis rentrée, j'ai vu ma responsable, comme tous les matins, mais là, c'était différent. Puisque, alors qu'habituellement, j'avais vraiment du mal à lui serrer la main, sans m'en rendre compte, je me suis avancée pour lui faire la bise. Et là, je me suis demandé ce qui se passait, je ne comprenais pas, et la chrétienne non plus, et ma responsable, elle m'a regardée comme ça avec beaucoup d'étonnement. Et puis, en fait, elle était contente que je l'embrasse. Elle m'a dit, non, vous pouvez me faire la bise, ça me fait plaisir. Et là, j'ai vraiment vu que cette femme, elle souffrait. Elle avait besoin d'amour. Elle n'a pas rejeté cet amour que je lui ai donné à mon grand étonnement. Et là, il n'y avait que Jésus qui pouvait changer mon cœur face à cette personne. Parce que, n'oublions pas que j'avais décidé de commettre un meurtre. Et là, c'est l'amour qui a été envahi. Et cette personne m'a dit, vous avez changé. il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. Et donc, je lui ai raconté un petit peu ce qui s'est passé sans bien sûr lui dire que j'avais envisagé de lui faire du mal. Donc, à partir de ce moment-là, ta vie a complètement changé. Ton regard sur ta collègue. Pour terminer cette interview, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose aux personnes qui nous regardent ? Oui, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a aucune situation qui est impossible pour Jésus. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, le Seigneur peut faire quelque chose. J'en témoigne par ma propre vie, mais aussi de ce que ses promesses sont dans la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada